... C'est une explosion de couleurs, d'art et de créativité. Lisbonne, comme une immense toile. L'art urbain est présent jusque dans les ruelles les plus étroites de la capitale portugaise. Sur les façades des bâtiments, aux côtés des célèbres azuelos, on peut admirer les nombreuses peintures murales. Ces oeuvres donnent vie aux murs, souvent avec un message social ou politique, comme cette peinture dans le quartier de Graça, la femme au fusil, en souvenir de la révolution des œillets de 1974. ... À travers la ville, de nombreux artistes s'exposent. À l'image de Vils, un graffeur connu dans le monde entier. Lui n'utilise pas de pinceau, mais gratte la surface à l'aide de burins, de marteaux et d'acide. Parmi ses créations, dans le vieux quartier d'Alfama, cette oeuvre composée de galets portugais qui représente Amalia Rodriguez, la reine du fado, un genre de musique populaire typique du pays. ... Lisbonne, une ville aux multiples facettes, devenue l'une des capitales incontournables dans le monde du street art. Des dessins uniques, initialement réalisés avec des bombes de peinture. Les premiers graffeurs du Portugal ont commencé à faire connaître leur art à Carsa Vélos, non loin de là. L'un des pionniers s'appelle Nomen. ... J'ai commencé à faire des graffitis en 1989. Et depuis cette époque, beaucoup de choses ont changé. 30 ans ont passé déjà. Je n'aurais jamais pu imaginer peindre autant de graffitis. C'est vrai, il y a eu beaucoup de changements depuis les oeuvres que j'ai réalisées en 1989, jusqu'en 2005, 2008. J'ai commencé à faire des graffitis dans la rue. A l'époque, on décorait les trains avec des tags et des signatures. Puis à partir de 1994-1995, c'était des visages réalistes, presque toujours de filles comme celui-ci. Au début, faire des graffitis était beaucoup plus cher. Les bombes de peinture étaient difficiles à trouver. Il n'y avait pas les marques d'aujourd'hui et on n'avait pas d'argent. Souvent, nous volions les bombes de peinture pour pouvoir peindre les trains et répandre nos noms dans la rue. Faire des graffitis était beaucoup plus compliqué. A l'époque, on n'avait pas d'accès aux magazines, aux livres, à Internet. Personne ne faisait ça. Au Portugal, avec trois ou quatre autres, j'ai été un pionnier. Aujourd'hui, Nomen partage un atelier à Carsa Vélos avec d'autres artistes, Utopia et Ram. Ce dernier est un fan de skateboard, de surf et un expert en design. Nous sommes trois personnes, mais surtout, nous sommes trois amis et des artistes depuis longtemps. Nomen était mon premier ami dans le mouvement des graffeurs. Utopia, je l'ai connu plus tard. Quand nous avons créé le Double Trouble Studio, nous voulions qu'il fonctionne comme un espace underground. C'est une galerie, un atelier, un espace de tournage, mais c'est avant tout notre maison. C'est un symbole national du monde underground des graffeurs. Dans l'atelier, il y a aussi quelqu'un qui n'a rien à voir avec les graffitis. C'est Tony, Anthony Gauthier, qui fabrique des guitares portugaises. Il s'agit d'un art différent qui nous apporte une énergie positive. Très vite, cet art a suscité l'intérêt des organismes publics et privés. En 2008, la mairie de Lisbonne a placé une série de panneaux le long de la calça d'Adda Gloria, l'une des nombreuses initiatives du projet Galerie d'art urbain. Depuis plusieurs années, des expositions et des festivals sont organisés à Lisbonne pour promouvoir cet art. Ce projet est né en 2008. C'est une idée de la municipalité pour promouvoir l'art de rue dans la ville. Sans cela, les artistes n'auraient pas eu de place suffisante. Les écoles, les associations et les institutions laissent un mur à disposition de la Galerie d'art urbain. Un kilomètre est fourni par l'hôpital psychiatrique de la ville de Pessoa. Voici un des premiers murs peints par une vingtaine d'artistes, dont Gonzalo, surfeur depuis 32 ans, artiste depuis 21 ans. J'ai rejoint des projets qui ont changé la vision de la mairie de Lisbonne en matière d'art de rue. Jadis, les artistes comme moi étaient tous considérés de la même façon. Il n'y avait pas de différence. Mais grâce au travail effectué récemment par certains artistes comme Vils ou Bordalo, il y a eu une évolution qui nous a permis d'être pris plus au sérieux. Ce qui a changé, c'est l'espace qui nous est dédié, la considération que nous avons gagnée et la taille des murs que nous pouvons maintenant peindre. Lisbonne, un musée en plein air. Les œuvres de Bordalo Segundo sont spectaculaires. A l'aide de matériaux récupérés dans des décharges ou dans des usines abandonnées, ils créent des animaux en trois dimensions comme ce renard peint sur le mur d'un bâtiment délabré à quelques mètres du marché de la Ribeira. Dans la capitale portugaise, les peintures murales sont considérées comme un patrimoine artistique et culturel. En 2010, certains artistes de rues internationaux comme l'italien Blu ont réalisé des œuvres sur les façades de ces bâtiments abandonnés. Aujourd'hui, ces lieux sont visités par des touristes du monde entier. Je suis à vous montrer, c'est une chose qui a d'élui. En fait, on a fait un petit mode. Donc, là, j'ai mis en train de se faire du monde. Tout en plein, je suis de peu près des conseilleres. C'est un peu plus petit moment. On a doucement dans les débarcations. On a watched des débarcations. On a voulu un éclaté. On a peut être à la mort. Les épercations et d'élui. Sous-titrage Société Radio-Canada